L'Algérie et l'Egypte dominent la compétition de karaté des 11e Jeux africains Congo 2015. Le premier glan 6 médailles en or, 7 en argent et vient en tête de tous les pays. L'Egypte se classe en seconde position en gagnant 6 médailles d'or, 3 d'argent et 4 en bronze. L'Algérie a remporté la finale féminine du comité ce 9 septembre 2015 et l'Egypte a dominé celle des hommes. Je me sens très heureuse parce que c'est la deuxième, une en individuelle et une par équipe. C'est une expérience juste extraordinaire. Je pense que c'est l'esprit de groupe parce qu'on a eu une grosse préparation. Tous ensemble on a essayé de se monter vers le haut, soit les filles et les garçons. Donc oui, sincèrement, l'esprit de groupe. La compétition était de haut niveau avec de bons participants. La tâche était difficile mais je suis très heureux de pouvoir rentrer en Egypte avec une médaille en or. La compétition a permis à certains pays comme le Congo et le Sénégal d'émerger au niveau du karaté. Par exemple, le pays hôte des Jeux africains a glané deux médailles en or et cinq en bronze. Il s'est même hissé dans le top 3 de la compétition derrière l'Algérie et l'Egypte. Le point de vue c'est quoi ? C'est par rapport à la préparation. Nous demandons au gouvernement de chaque pays de mettre les moyens en jeu au niveau des équipes de karaté pour qu'ils aient une bonne préparation. Je vous dis, l'organisation était très belle. Mais s'il y a une note à donner, je donnerais 10 sur 10. Le championnat du monde de karaté va se dérouler en novembre 2015 à Jakarta en Indonésie et le championnat d'Afrique de cette discipline aura lieu en 2016 au Gabon.